... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Aujourd'hui, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce lundi à Alger l'ancien ministre indonésien des Affaires étrangères, Hassan Wirajouda. Il est envoyé spécial du président de la République d'Indonésie. ... Dans l'actualité aussi, la Société nationale des transports ferroviaires SNTF a mis en service ce matin des rames de voitures réhabilitées sur la ligne Oran-Alger-Oran. Il s'agit d'une deuxième rame de voitures réhabilitées pour les catégories première et deuxième classe, ces voitures-restaurants. Pour en parler, le directeur général de la SNTF est l'invité du 19h ce soir. Et puis, on parle aussi également de la grève des stewards et hôtesses de l'air d'Air Algérie, déclenchée ce matin sans préavis. Ça a désagréablement surpris beaucoup de passagers de cette compagnie qui se sont trouvés pris en otage au niveau de l'aéroport international d'Alger ainsi que dans les aérogares de ligne domestique. La Cour de justice a déjà déclaré cette grève illégale. On y reviendra tout à l'heure. ... Bienvenue à tous. Pour l'actualité et pour commencer d'abord, le président de la République, comme je l'ai annoncé en titre, Abdelaziz Boutfleka, a reçu ce lundi à Alger l'ancien ministre indonésien des Affaires étrangères, Hassan Wirajouda. Il est envoyé spécial du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo. L'audience du chef de l'État s'est déroulée en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya. Joko Widodo. Voilà donc pour l'audience accordée par le chef de l'État à l'envoyé spécial du président de la République d'Indonésie. Au sortir de cette audience, Joko, plutôt Hassan Wirajouda, a fait cette déclaration à la presse. On l'écoute. Je suis l'envoyé spécial du président de l'Indonésie, Joko Widodo. Et je suis venu remettre une lettre de mon président au président Abdelaziz Boutfleka, lui exprimant son grand désir de renforcer nos relations bilatérales, notamment nos relations économiques. Et nous travaillerons afin de les développer à l'avenir dans les domaines des hydrocarbures de l'habitat. J'ai abordé avec son excellence le président Abdelaziz Boutfleka, le domaine du partenariat et des investissements. Et mon pays espère créer une entreprise mixte de production d'engrais, d'une enveloppe de 1 milliard de dollars. Nous avons également l'espoir de coopérer dans le domaine électronique. Nous voudrions également coopérer dans le domaine des infrastructures routières et réaliser une route qui traversera toute l'Afrique. J'ai exprimé au président Abdelaziz Boutfleka toute ma gratitude et mes profonds remerciements pour notre prochaine coopération. Je suis très content de trouver l'Algérie en plein essor et en plein développement. Je suis optimiste en ce qui concerne les relations entre nos deux pays. à me confirme la é Bertpanoui, pour que j'aOOOOM ait été au préparé la bouche des investissements. Lautterière de l'Algérie en�res, c'est unier que Lorenz, j'avais dû voir devant ces boulaines. j'ai pas eu pour le Premier. c'était ditcher des Sicherures. J'ai pas eu tuiter cette épaissement. Voici la première fois que j'ai eu le permis de tourner à l'adressé par les acteurs de l'adresse de la commune Et pour cela, j'ai une relation entre les deux pays, et ce qui est de l'aide du conseil Abdelaziz Boutfliqa. Il a été serment constitutionnellement en tant que 25e président de la République du Libéria en présence de plusieurs chefs d'État et de leurs représentants également. Le président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, a effectué ce lundi une escale technique à Alger. Le président Zimbabwe a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houëri Boumadienne par le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja. Il était accompagné aussi du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader M'sahel. Puis le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader M'sahel, invité de la radio ce matin, est revenu sur sa prochaine participation au forum de Davos. Il représente le président de la République à partir de demain. M'sahel a rappelé l'importance de renouer le dialogue méditerranéen. Il souligne le rôle crucial de l'Algérie dans ce domaine. Écoutez. C'est un grand honneur de représenter M'ser président de la République ce forum de Davos, c'est le forum économique mondial. Et cette année, la thématique, en fait, le thème central, tourna autour de comment créer un avenir commun dans un monde fracturé. Donc un monde qui connaît le plus de fractures. Si on voit un peu la carte de notre région, il y a des ondes de prospérité, il y a des ondes de turbulences. Donc c'est un monde qui est fracturé. Je disais hier dans mon intervention devant le forum du dialogue des 5 plus 5 que, par exemple, pour la Méditerranée, elle a été toujours, au cours de sa longue histoire, elle a été toujours une zone de fracture. Donc elle devrait pouvoir devenir un espace de coopération, de prospérité partagée. Elle retrouvait ainsi sa vocation de creuser civilisationnel, culturel et humain. L'Algérie a une expérience extraordinaire. C'est son récent parcours avec la Reconciliation nationale, avec la Concorde civile, avec ses problèmes identitaires. L'Algérie a renoué avec sa personnalité, avec sa identité, avec la Mazir qui est devenue langue officielle, avec Kedir qui est devenue une journée chômée payée. C'est plutôt le fait de Yénaïr qui est proclamée. Et tout ça nous permet de renforcer cette personnalité algérienne et cette identité algérienne fondée justement sur le vivre ensemble. Et nous avons mené une campagne mondiale à travers les Nations Unies cette année pour que le 8 décembre, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution faisant du 16 mai de chaque année la journée mondiale du vivre ensemble. Le directeur général de la Sûreté nationale, Abdrani Hamel, a reçu aujourd'hui au siège de la DGSN une délégation de la police du Lésoto conduite par la ministre de la Police de la Sécurité publique du Royaume du Lésoto, Mme Mampo-Mokele. Les deux parties ont passé en revue les domaines de coopération et les moyens de les développer. Abdrani Hamel a souligné que le renforcement des coopérations entre les polices africaines a pour but de consolider le travail de sûreté et de sécurité commune dans le cadre du mécanisme d'Afripol qui est un acquis considérable pour le continent. Et comme vous l'avez vu sur ces images, la ministre de la Police de la Sécurité publique du Royaume du Lésoto a visité des unités de l'Aviation de la Sûreté nationale à Dalbeda. Mme Mampo-Mokele a écouté des explications fournies par le directeur concernant cette unité et son organisation administrative ainsi que ses missions de contrôle et de surveillance aérienne dans divers domaines d'intervention. La ministre du Royaume du Lésoto a visité également les différents services de cette unité aérienne, à savoir le service de cartographie, la salle de briefing ainsi que la salle de contrôle. Par la suite, la ministre s'est rendue aussi à l'hangar de maintenance avec ses différents ateliers. Une information sécuritaire à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'ANPR a arrêté hier à Sokharas trois éléments de soutien au groupe terroriste. C'est ce que précise ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. On apprend par ailleurs que des éléments de la Gendarmerie nationale ont démantelé à Tlemcen un réseau international spécialisé dans la contrebande, vous le voyez sur ces images, la contrebande de véhicules bien sûr et la falsification de leurs papiers. L'opération a permis d'arrêter 11 individus et de saisir 9 voitures, 300 dossiers de base falsifiés, des micro-ordinateurs ainsi que divers documents administratifs, soulignent encore le communiqué. Et puis dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes frontières ont appréhendé lors d'opérations distinctes. 4 narcotrafiquants aient saisi près de 60 kg de kiff traités à Tlemcen, 1700 comprimés psychotropes à Bachar et à Malrasset, 2456 unités de différentes boissons, 1050 boîtes de tabac à Ouagla et Biskra, tandis que 63 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Mascara, Tlemcen, Bachar, Raldaya et Ingezem également. On parle à présent de cette grève des stewards et des hôtesses de l'air d'Air Algérie déclenchée très tôt ce matin sans préavis. Elle a été désagréablement surpris des passagers de cette compagnie qui se sont trouvés pris en otage au niveau de l'aéroport international d'Alger ainsi que de l'aérogare des lignes domestiques. Plusieurs vols nationaux et internationaux programmés également ce lundi depuis les aéroports de Constantine et de Hannaba ont été annulés suite à ce mouvement de grève. Sur les écrans d'affichage, tous les vols prévus sont déclarés retardés. Aux premières heures de son annonce, vers 4h du matin, la grève a provoqué des perturbations de vols, dont ceux en partance vers des pays d'Europe comme la France, l'Italie ou encore la Belgique, pénalisant ainsi plusieurs voyageurs mal informés sur la reprise des vols. On écoute d'ailleurs quelques avis et quelques réactions de ces voyageurs bloqués ce matin. On est venu à une place de vous-même, nous avons une parole à la ligne ne nous-mêmes. Nous avons donné aucune information pour nous dire qu'on a dit, on dirait quelque chose qu'il y a des droits. Il y a des droits des droits, on a la raison de leur demande et notre zone est légitime. Mais la difficulté dans les sources de souvenue, non a une une en place à dire qu'il y a des droits des droits. On ne peut pas dire qu'ils sont des droits. ou un téléphone, ou un message Et sachez que la cour d'Alger au tribunal de Dalbeda a déclaré ce lundi après-midi cette grève illégale. Le jugement rendu aux environs de 16 heures fait obligation au personnel gréviste de ne pas entraver le fonctionnement des services de la compagnie. Suite à cette décision, toutes les mesures nécessaires seront prises à l'encontre des travailleurs grévistes. Une cellule de crise a été mise en place par l'administration d'Air Algérie pour trouver des solutions à la perturbation du trafic au niveau des aéroports depuis les premières heures. Ce matin a l'effet de programmer des vols et permettre aussi aux voyageurs de parvenir à leur destination. L'événement du jour, on en parle ce soir également avec cet autre moyen de transport qui est lui parfaitement sur les rails. Il s'agit du train réhabilité par la SNTF qui a pris le départ aujourd'hui à partir d'Oran vers Alger. La Société nationale des transports ferroviaires met ainsi en service la deuxième rame de voitures réhabilitées pour les catégories première et deuxième classe. Vous les découvrez sur ces images. Les voitures-restaurants également sont réhabilitées. Il faut rappeler que la première rame expérimentale, il faut souligner, des rames de voitures réhabilitées avaient été mises en circulation en mai dernier sur la ligne reliant Béchard et Oran. C'est une réussite de ce projet qui se poursuit. Pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau M. Yassine Banjaballah. Vous êtes le directeur général de la SNTF. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez justement à bord de ce train aujourd'hui, ce train réhabilité. Comment s'est passé ce voyage inaugural ce matin ? Parfaitement, je dirais. On était vraiment satisfait de voir la satisfaction des clients par rapport aux nouveaux produits. Leur réaction de départ, de bon matin, ils voient un autre train, un autre design du train. Il faut rappeler que ces trains ont plus de 30 ans. Ils connaissent un peu une seconde vie. Oui. Effectivement, c'est des voitures de date des années 70 et des années 80 qui ont été totalement réhabilitées avec une main d'oeuvre algérienne totalement au niveau de nos ateliers. Elle de nos ateliers, c'est CD Black Bass. Oui, justement. Je tiens à féliciter l'équipe de CD Black Bass à leur tête, la directrice. On reviendra bien sûr avec un reportage sur le travail des équipes qui est un travail extraordinaire qui a été fait par les équipes 100% algériennes. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant cela, si vous permettez, on peut parler du coût économique parce que réhabiliter une rame de train, ça a un coût, mais c'est en même temps un gain d'argent pour l'entreprise, n'est-ce pas ? Effectivement. Donc le coût, on a fait une étude technico-économique, donc acheter du nouveau matériel ou bien réhabiliter ce qu'on a. Donc on a vu que les conclusions de les études qu'on avait faites donnent un coût moyen de 30 millions de dinars. Et dans ces 30 millions de dinars, il y a près de plus de 30%, entre 30 et 40% de gains par rapport à l'importation. Donc on va réduire automatiquement la facture d'importation en termes de matériel roulant. Donc la SNDF avait besoin de procéder à ce genre d'opération de réhabilitation pour compenser le manque de... Effectivement. Donc la perte... Bon, on a une enveloppe qui nous a été attribuée par les pouvoirs publics. C'était 127 milliards de dinars depuis 2011. Il est temps de réfléchir d'une façon intelligente pour essayer de réduire les coûts, surtout les coûts d'importation. Donc on a trouvé que techniquement, c'est faisable. On va donner une deuxième vie à ce matériel. Donc des années 75, il va encore revivre avec nous 25 ans encore. J'en ai parlé tout à l'heure. Une première expérience, Oran-Beschavre, c'est une réussite. Maintenant, Oran-Alger, c'est un train qui entre en service. Est-ce qu'il y aura d'autres trains ? Et quand est-ce qu'ils seront ? Oui, effectivement. Et combien de trains aussi seront-ils rénovés aussi ? Le programme, il englobe 202 voitures totalement. Donc aujourd'hui, ça sera une cadence de 4 voitures chaque mois. Donc c'est bon. La première rame à titre expérimental a été injectée en exploitation sur l'axe O pour voir un petit peu les insuffisances des premières essais. Au bout d'un certain moment d'exploitation, on a relevé toutes les réserves constatées. Maintenant, on est rentré dans une phase industrielle. Donc nous avons une capacité au niveau de nos ateliers de Sidi Blabès de réaliser 4 voitures chaque mois. Justement, les ateliers de Sidi Blabès, justement, on y arrive. Des opérations de restauration, il faut le savoir, sont réalisées par des ingénieurs, des techniciens algériens. Il faut souligner, c'est important, dans les ateliers de la SNTF à Sidi Blabès, notre reporteur Abdelmedit Bankassi s'est rendu sur place hier pour suivre les dernières retouches apportées à ce train, à ce fameux train qui a été restauré et inauguré ce matin. 202 voitures au total sont au programme de cette vaste opération de réhabilitation lancée depuis 2017 par la Société nationale des transports ferroviaires. Et c'est aux ateliers de l'entreprise située à Sidi Blabès que les voitures de voyageurs sont remises en oeuvre, à un rythme d'un wagon tous les 45 jours. Aux commandes, Abbasia, la directrice des ateliers, et bien sûr, avec une équipe de plus de 200 personnes formées au sein de l'entreprise. L'ancienne école de la SNVI a été remise à niveau pour qu'on puisse se recruter dans le cadre d'un dispositif d'insertion professionnelle. On donne une nouvelle formation parce que la science ferroviaire est un peu spéciale. Ce jour, nous sommes aux ateliers de Sidi Blabès où nous assistons à la sortie de la première voiture voyageur qui va desservir Algiers-Oran. Donc, au grand bonheur des usages de transports des chemins de fer parce qu'ils comportent toutes les commodités nécessaires pour un voyageur. Donc, il y a un programme de 200 voitures voyageurs qui sont en train d'être réhabilitées et modernisées au niveau des ateliers par une main d'oeuvre à 100% algérien formée au niveau local. Une initiative louable et ingénieuse, surtout avec les dégâts subis par l'entreprise durant la décennie noire. La récupération des équipements ferroviaires était une obligation, ce qui a permis à l'entreprise de gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Depuis quelques années, la CNTF, au lieu d'acheter du matériel neuf, du moment sans parc, il arrive à des dates d'échéance parce qu'une voiture, elle a une durée de vie de 32 ans, une locomotive, c'est 40 ans. Donc, la CNTF, au lieu d'acheter du matériel neuf qui coûte beaucoup plus cher, on a fait des études techniques, économiques où on est sorti avec des décisions pour la réhabilitation. Et ce sont des wagons neufs qui sont réinjectés sur la voie ferrée, des voitures de voyageurs qui répondent aux normes et standards internationaux. C'est une nouvelle date de naissance. Donc, la voiture, elle est là juste derrière moi, elle arrive, elle est désossée, comme vous dites, de tous les trucs. Il n'y a que la structure qui reste. Donc, il y aura des travaux de chaudronnerie pour corriger la structure interne, etc. Ensuite, remettre le plancher, l'électricité, le câblage, les sièges, le vitrage, la sonorisation, l'information passager. Donc, toute la nouvelle technologie est liée sur ces voitures. Au niveau de nos ateliers de maintenance et de l'envière de Bel-Abbès, avec une main d'oeuvre 100% algérienne, surtout le réseau train, surtout cette ligne-là, qui ne cesse, c'est un train très sollicité par les usages de rails, un retour des usages de rails qui ne cesse d'augmenter du jour après jour. Six voitures rénovées ont pris le départ à 8 heures de la gare d'Oran pour rejoindre Alger, la capitale. Le directeur général de la SNTF, toujours avec nous, M. Benjabala. Nous venons de voir ce reportage sur l'atelier de Bel-Abbès, cet atelier de restauration et de rénovation des wagons et des voitures, bien sûr. Alors, je vous pose la question par rapport au capital humain. Vous avez su capitaliser un peu la ressource humaine. Ce sont des jeunes qui ont été recrutés à travers un dispositif d'insertion professionnelle et qui, aujourd'hui, sont devenus des travailleurs confirmés avec un capital expérience. Exactement. Donc, ils ont débuté leur carrière avec un savoir-faire avéré. Donc, ils ont la moyenne d'âge au niveau des chemins de fer, trois années. Donc, une année de formation et deux années sur le projet. Avec le dispositif d'IAIP. Avec le dispositif d'IAIP. Donc, ça nous a un petit peu facilité la tâche en ayant de la main-d'œuvre fraîchement recrutée, les modeler, les corriger dans un cadre bien, un environnement bien préparé. Et aujourd'hui, c'est leur fruit. Et ils sont fiers déjà eux-mêmes. J'ai senti cette fierté qui se dégage de leurs yeux. Et je les félicite. Et la S&TF a recruté, donc, tout ce personnel. Maintenant, ils sont des chemins par entière à 100%. Donc, confirmés dans leur poste et on compte sur eux sur l'avenir. Vous nous parliez également de ces ateliers de restauration et de rénovation qui vont être ouverts un peu partout, notamment dans des grandes villes algériennes. Vous nous en parlez ce soir ? Oui, bien sûr. Nous avons un réseau des ateliers qu'on est en train de mettre à niveau. Parce que le projet, en fin de compte, pour réaliser une voiture, il faut d'abord le réhabiliter. Parce que des anciens dépôts, des anciens ateliers qui sont adaptés au matériel ancien. Donc, il faut procéder déjà aux aménagements de la structure des ateliers, les équiper de nouveaux équipements, de l'utillage pour pouvoir se lancer dans ce genre de projet. Oulhamdoulilah, maintenant, nous avons les équipements et nous avons les ateliers, nous avons de la main d'oeuvre et nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Encore une question, monsieur Benjabla, sur le renforcement de la flotte des trains des voyageurs qui est un objectif de la SNTE, bien sûr. 17 trains de type Coradia seront livrés pour l'Algérie par Elstom, graduellement. Quand est-ce que le premier train sera livré et quand est-ce qu'il sera mis en circulation ? Quand est-ce qu'il sera exploité ? Au plus tard, ce sera le 29 de ce mois, donc entre le 27 et le 29. Donc, notre train, il se trouve en Italie, dans le port en Italie. Donc, c'est le temps de l'embarquer, de le débarquer au port d'Alger, entre le 27 et le 29. C'est nos prévisions. Et on aura des essais à blanc durant tout le mois de février, des essais techniques sur notre réseau. Inchallah, le 2 mars, ça va coincider avec le lancement du premier train en Coradia. Pourquoi ? C'est une nouvelle acquisition cette fois-ci. Parce qu'on a réhabilité ce qu'on peut réhabiliter et on doit acheter ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne dispose pas. Donc, il y a le besoin de renforcer la flotte actuelle. De renforcer la flotte et atteindre des performances de vitesse. Parce que les lignes qu'on est en train de réceptionner de l'anusrie, c'est des lignes à grande vitesse. Et le temps d'aller vers des vitesses supérieures, notamment, commençant par le 160 actuellement. Avant de terminer, M. Benjabla, un dernier mot sur la sensibilisation. On parle souvent du besoin de sensibiliser les gens par rapport à la préservation de ces trains. Parce que c'est un acquis pour les voyageurs ? C'est très important. Donc, on a commencé dans une compagnie de sensibilisation. On a ciblé les élèves. Donc, on a fait des sensibilisations au niveau d'Oron, Constantine. Et demain, nous avons au niveau de Schleuf, avec les écoliers. On fera une journée ouverte. On leur présente le produit et on les invite. On leur donne des dépliants pour améliorer un petit peu leur comportement. Voilà, c'est notre situation. Et on lance un appel également à travers, ce soir, à travers la télévision. Pour inciter les gens à respecter et à préserver cet acquis. Qui nous aide à le préserver, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Yassam Benjabla. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la SNTF. Vous étiez notre invité ce soir pour parler, justement, de l'inauguration de ce nouveau train qui a été rénové. Je le rappelle, dans les ateliers de Sidi Blabès, il assurera notamment le transport entre Oran et Alger. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Un rappel des titres avant de vous quitter. Le président de la République, Abdelaziz Boutfleka, a reçu ce lundi à Alger l'ancien ministre indonésien des Affaires étrangères, Hassan Wirajouda, envoyé spécial du président de la République d'Indonésie. La Société nationale des transports ferroviaires a mis en service ce matin des rames de voitures réhabilitées sur la ligne Oran-Alger. Il s'agit de la deuxième rame de voitures réhabilitées pour les catégories première et deuxième classe et des voitures-restaurants. Nous avions sur le plateau le directeur général de la SNTF, invité de ce 19h pour en parler. Et puis, nous avons parlé également ce soir de cette grève des stewards et hôtesses de l'air d'Air Algérie déclenchée très tôt ce matin sans préavis. Elle a désagréablement surpris les passagers de cette compagnie qui se sont retrouvés bloqués et pris en otage au niveau de l'aéroport international d'Alger, mais aussi à Constantiné-Annaba. Cette grève est d'ores et déjà déclarée illégale par la cour d'Alger. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne zappez surtout pas l'émission Dans le champ présentée par Nabil Kitouni est à suivre juste après ce journal. Très bonne soirée à tous à demain.